Alors qui dit évolution dit créativité aussi parce que je pense qu'on ne soit pas une cuisine évolutive sans créativité. Depuis 20 ans que nous avons ouvert au Cèdre, la cuisine n'a cessé d'être évolutive. Elle a été évolutive tous les jours par le biais de cuissons différentes, des nouvelles techniques de cuisson qui sont les cuissons à basse température, qu'on a appris à maîtriser pour la clientèle qu'on a, pour avoir des produits plus moelleux, des temps de cuisson plus longs mais des produits plus moelleux. Donc des mastications plus faciles à faire pour nos résidents. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les textures modifiées qui ont été approfondies par le groupe SOS Senior, dont nous avons mis en place cette texture nouvelle qui est rentrée dans les EHPAD. Non pas texture nouvelle parce que le mixer on connaissait, mais je veux dire que nous avons appris à travailler ces textures en enrichissant les produits et surtout en ramenant ces produits sur l'assiette pour avoir un effet très appétant. C'est ce qui est très très important pour les résidents, c'est-à-dire retravailler un produit tel qu'il est à l'identique en le mixant, puisque le mot, c'est vraiment le mot, c'est mixer le produit et rajouter des valeurs protéines et calcium. Merci. 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 Merci.